Mesdames, Messieurs, bonjour, on poursuit dans un monde industriel, on fait un petit pas de côté, on va de l'autre côté de la France et nous partons en Normandie. On va découvrir deux entrepreneurs à la tête de boîte industrielle ultra ambitieuse. J'ai hâte qu'on vous donne la parole, j'ai hâte aussi qu'on comprenne qui vous a choisi et pourquoi, pourquoi ce sujet, pourquoi l'industrie aujourd'hui est au cœur des sujets de BPI France. Je commence avec toi, si tu le veux bien, mon cher Florent Lepère. Hello, alors pourquoi l'industrie ? L'industrie est depuis toujours chez BPI France, c'est certainement le métier qu'on accompagne le plus. L'industrie traverse tous nos métiers, nos sept métiers, donc on les adresse et dans nos interventions, depuis notre création, on y est. Alors on fait deux choses dans l'industrie, on accompagne déjà le très traditionnel, bien entendu, mais on accompagne surtout les transformations. On accompagne nos entrepreneurs pour qu'ils se réinventent, pour qu'ils puissent s'adapter à leur marché, pour qu'ils puissent trouver de nouveaux marchés et aussi qu'ils puissent s'anticiper sur le besoin de demain. Finalement, dans tout ça, on se retrouve sur des choses assez basiques. Il y a les grandes thématiques, Emmanuel Macron en a parlé ce matin, la transition, l'innovation. Donc là, on est outillé, on a une boîte à outils, on a la chance d'avoir une boîte à outils assez costaud et qui s'élargit dans le temps pour vous accompagner dans toutes vos problématiques. Je regarde Vincent, je regarde Karim, je pense que vous aurez l'occasion d'en parler. Et des choses beaucoup plus simples, du bon sens. Quand on a fait ce call de préparation, tous les quatre, on discute, on ne se connaissait pas au démarrage et finalement, on passe 45 minutes à préparer de quoi on va parler, comment on va articuler les choses. Et à la fin de ce call, et tu le sais parce que tu étais là, finalement, on a laissé Vincent et Karim discuter parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient des points communs, qu'ils allaient pouvoir faire des choses ensemble. D'ailleurs, j'ai ramené le contrat. Et du coup, ça aussi, c'est un pan de tout ce qu'on fait. On fait de la mise en réseau pour vous permettre de vous connaître. Donc mise en réseau, on accompagne de l'embryon d'idées jusqu'à la création de la start-up, à la PME, à l'ETI, avec des dispositifs tout au long de la vie de l'entreprise et de la vie des produits. Et en parallèle, on tâche modestement, à la façon BPI France, de faire de la mise en réseau, du relationnel et de vous accompagner. Est-ce que tu m'accompagnerais dans une transition vers notre ami Tanguy Roudot ? Alors j'aurais pu commencer par ça. Moi, je suis à Caen depuis peu. Je suis à Caen depuis un mois. Et Tanguy est mon homologue de Rouen. Oui, on a continué à bien séparer la Normandie en deux, nous. On aime bien. Donc la transition, je la fais comment ? Je la fais surtout par rapport à notre partenariat avec la région Normandie. Parce que d'abord, rappelez quand même que la culture industrielle en Normandie est extrêmement forte. Elle est historique. Elle est ancienne. Il y a les grands groupes. Il y a beaucoup d'entreprises familiales. Une résilience, franchement, qui ne met pas de tous les jours. Enfin, on croise nos clients tous les jours. On discute avec eux. Et franchement, ils s'en sortent bien. Les crises, malheureusement, se succèdent. Mais elle est forte, cette économie industrielle normande. Donc ça, on peut vraiment capitaliser là-dessus. Et lorsqu'on a discuté, en fait, avec l'ADN et la région pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre, en fait, à l'honneur cette année, c'est mettre les défis industriels. Même si l'industrie est là, on a quand même des jolies opérations qui se montent, ambitieuses. Et sur lesquelles, avec la région, on réfléchit toujours pour apporter le maximum de soutien, bien synchroniser nos dispositifs, ne pas le faire par opportunité, opportunisme, mais vraiment mobiliser les ressources de l'État, de la région, de BPI France, pour répondre au mieux aux besoins de ces messieurs et des autres, puisque, bien évidemment, on les accompagne tous. Alors des projets, il y en a, des besoins qui vont avec, j'imagine aussi. Du coup, tu as la main et le micro, Vincent Caléja. Donc je rappelle ta boîte, Tertu. Je vais te demander, on va faire rapidement un petit tour de présentation pour qu'on comprenne qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous parlez. Puis ensuite, on va rentrer dans le dur, les enjeux, ce qu'il faut craquer pour faire une industrie du futur. Et quand j'ai parlé des ambitions, je vais le redire là, comme ça, je fais un peu de teasing. Mais vous êtes en train de repenser complètement des filières. C'est fabuleux. Donc je fais main avec toi, Vincent. Eh bien, merci. Tertu, c'est une entreprise familiale qui est basée dans l'Orne, à Argentan. Notre président, d'ailleurs, appelait ça avec un nom assez intéressant, le Derrière du Monde. On est spécialisé, en fait, sur la glissière de sécurité, donc la sécurité routière. Et on est distribué dans plus de 45 pays. Et on a des filiales en Chine, aux Etats-Unis, au Brésil et au Chili. Mais par contre, l'intégralité de notre production est faite dans l'Orne. Donc c'est un produit qu'on a développé, qu'on a créé, qu'on a commercialisé et qu'on a poussé en termes de certification sur tous les continents. Aujourd'hui, moi, je suis la deuxième génération. Et effectivement, grâce à BPI, je peux porter pas mal de projets, notamment en termes de financement, en termes d'accompagnement, parce que je fais partie des accélérés. Donc c'est des parcours qui sont intéressants, mais je crois que c'est le teasing d'après. Karim Belouli, en plus, bref, peu importe. On tente à répéter. Oui, oui. Ecotechnilin, pareil, même exercice que pour Vincent. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Je crois qu'on le voit assez bien dans ta main. Oui, alors Ecotechnilin, c'est une société du groupe Natop, Natop, groupe coopératif agricole, diversifié. Et donc Ecotechnilin a lancé la French Filature, tout simplement. On est producteur de matériaux à base de fibres naturelles, dont ce que vous voyez dans ma main, donc un fil qui vient de ressortir. Et j'expliquerai pourquoi ce fil. Je reste avec toi. C'est une filière qu'il faut réinventer. C'était des savoir-faire à aller chercher. Qu'est-ce qui se faisait avant en la matière ? Alors, il faut savoir que la Normandie est le premier producteur de lin au monde. Et il y a peu de gens qui le savent. Même les Normands ne le savent pas, donc c'est pour vous dire. Donc la Normandie, c'est the place to be pour le lin. Vous le verrez partout dans les champs, chez nous. Et le taillage, qui est la première transformation aussi, on est leader mondiaux. Jusqu'à présent, et encore pour quelques années, on exportait ces matières premières en Asie. Depuis 20-30 ans, on a intensifié ça, puisque tous les quotas étaient tombés. Et donc le textile est parti en Asie, vous le savez. Et les Asiatiques ont été ceux qui ont maintenu le lin en France, sans la Chine, qui était producteur de fils et de vêtements. Aujourd'hui, probablement qu'on n'aurait plus du tout de lin chez nous. Et donc, dans notre entreprise... Et donc, en fait, le maillon qui manquait jusqu'à présent, c'est la filature. Et alors, je ne sais pas si je continue le speech directement, mais 54% des consommateurs que vous êtes regardent la provenance de son vêtement avant de l'acheter. C'est 94% pour ce que vous mettez dans votre assiette. Donc on sait qu'il y a une progression énorme, et on l'a vu ces dernières années. Les gens veulent savoir comment sont fabriquées et d'où viennent les matières qu'ils portent sur eux. C'est super important. On a eu le scandale des Ouïghours, on a eu le scandale au Bangladesh, des bâtiments qui s'effondrent sur les ouvriers. Et donc, savoir dans quelles conditions sont produits les vêtements est super important. Il n'y avait plus de filature en France. Il y avait encore un peu de tissage, du tricotage, des teinturiers, des confectionneurs et des grandes marques. Mais il n'y avait plus de filature. Donc il y a une demande de la part déjà des consommateurs. Il y a un entrepreneur qui se dit, ça n'existe pas, on va le faire. Mais entre on y pense et on le fait, il y a du travail. Il y a un peu de boulot. Alors évidemment, on ne peut pas faire une filature comme ça dans son coin. Même si c'est une petite filature de 150 tonnes à transformer, c'est l'équivalent d'une dizaine d'entreprises de tissage. Donc c'est quand même assez conséquent sur le territoire. Et donc on s'est dit qu'il fallait plusieurs choses. D'abord, s'assurer de pouvoir faire le fil, donc trouver les machines. Puis il n'y a plus de producteurs de machines en Europe. Donc ça, c'est un challenge. Il fallait aligner les forces pour travailler avec l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur pour faire en sorte que cette nouvelle petite filière puisse émerger. Donc on a fait en sorte d'avoir une plateforme collaborative d'échange pour que l'ensemble des maillons puisse s'exprimer et savoir ce dont ils ont besoin pour faire en sorte de vendre le produit fini. Et évidemment, il fallait caractériser ce que l'on fait parce qu'il n'est pas question d'aller faire du Made in France sans faire de la top qualité. Et donc notre projet, c'était ces trois volets. 4,4 millions. Et donc après, il fallait financer tout ça. Et c'est là que c'est pour ça le coup d'œil à BPI en partie. On a mis les moyens avec la région, justement, mobilisant le programme d'investissement d'avenir qui est vraiment idéal parce qu'en termes de ressources de financement, de subvention, avec des avances remboursées à vraiment différer. Donc ça permet justement d'être patient parce que c'est un projet justement qui va prendre toute sa puissance au bout de plusieurs années. Il faut que ça monte en régime. Et là, on a trouvé justement le bon équilibre avec la région pour financer ça avec des bonnes ressources. Un mot quand même, parce qu'il me semble que c'est toi qui m'as dit dans les échanges préparatoires, à deux ans près, on n'avait plus le savoir-faire. Ça, c'est toujours un... Alors je vais te dire oui parce que si je te dis non, tu vas être un petit peu dans la panade. Et alors c'est pas ça ? Mais si, c'est tout à fait ça. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Alors en fait, quand on a un projet comme ça, et BPI nous a effectivement aidés, mais il nous a aussi aidés dans l'écriture, dans les idées, c'est-à-dire que la plateforme collaborative, le laboratoire que l'on met à disposition de l'ensemble des tailleurs, c'est aussi des idées qu'on a pu échanger, notamment avec Julie qui est en face de moi. Et donc le BPI, l'ADN, tout le monde s'est mis autour de la table, la DRETS également, pour faire du sens avec ce projet. Donc c'est pas une histoire d'homme, c'est pas un seul homme, c'est une équipe et c'est aussi les financeurs qui ont aidé à l'écriture de ce projet. Ensuite, on se pose la question, pourquoi nous ? Est-ce qu'on est les mieux placés pour ça ? En fait, on est une usine à Bernay, on travaillait le lin sur les premières transformations et on exportait ce lin en Asie. Donc on avait la connaissance des matières et la première transformation de la matière. Ensuite, on avait des bâtiments disponibles et enfin, on avait encore le savoir-faire et ça, effectivement, tu le dis, c'est crucial. On a un de nos directeurs, et donc le directeur de ce site-là, qui était ancien filateur, il a vu les machines partir il y a 20 ans, et donc il avait encore la connaissance du geste et de la matière. Et donc à deux ans près, on ne pouvait pas le faire aussi facilement que ça, effectivement. Et donc là, la mission de Serge, qui est donc ancien filateur, directeur chez nous, c'est réellement de transmettre et de faire en sorte que ce fil sorte du mieux possible. Et est-ce qu'à la fin, on est compétitif ? Est-ce que ça reste quand même un des sujets ? Ou est-ce que c'est plus du tout le sujet de la compétitivité ? C'est une fausse question, mais j'aimerais qu'on comprenne un peu le rapport. Alors, sur la compétitivité, la problématique n'est jamais sur un seul maillon. Si notre business est du 100% lin, 100% tracé, 100% made in France, là, il y a différents maillons et il y a complémentarité des maillons. C'est-à-dire qu'un fil qui sort chez nous, il va être évidemment plus cher qu'un fil qui vient de Chine, mais en même temps, vous ne vendez pas la même chose. N'oubliez pas que quand vous achetez un fil en Chine à 18 euros du kilo, il y a l'État français qui paye 3 euros pour payer les salariés qui restent chez eux au chômage. Donc, finalement, le prix global n'est pas un problème. Ensuite, sur une chemise, il y a peut-être 200 grammes de fil. Donc, même s'il y a 3-4 euros de plus, finalement, sur une chemise, ça ne change rien. Mais il ne faut pas penser qu'à nous, il faut penser vraiment à l'ensemble de la filière. Et il y a des maillons sur lesquels on doit renforcer. On en parle assez régulièrement avec la DGE. La teinture nous pose question. La teinture, c'est un gros consommateur d'énergie et en ce moment, les teinturiers morflent. Donc, c'est vraiment toute la filière qu'il faut aider. Voilà pour les quelques mots d'explication. Merci beaucoup, Karim. Vincent, je te propose de prendre le micro. Il y a quelques années, tu te poses une question qui va changer ta vie d'entrepreneur. Je peux le résumer comme ça ? C'est à peu près ça, oui. Tu peux nous refaire le cheminement ? Alors, en tant qu'entrepreneur, il y a une valeur qui me tient à cœur, c'est la valeur de l'économie circulaire. En fait, pour moi, il n'y a pas plus belle économie que celle qu'on peut réaliser soi-même. Et on est assis en tant qu'entreprise du bois sur un trésor, sur un tas d'or qui est en fait nos déchets de bois. Donc, en étant gros fabricants de bois, on a des montagnes de copeaux qui aujourd'hui sont envoyées simplement en incinération ou pour fabriquer des panneaux. Et ça, ça coûte de l'argent. Et ça coûtait de l'argent à l'époque. Et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours fait rêver, c'est de me dire comment demain, avec des déchets, je pourrais me déplacer. Et pour vous la faire très courte, un film qui m'a fait rêver, c'est Retour vers le futur. Quand Doc met ses déchets dans sa voiture pour faire rouler son truc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, l'énergie dans laquelle je crois énormément, c'est l'hydrogène. Et donc, du coup, je me suis creusé la tête en me demandant comment, à partir de mes copeaux et de mes déchets de bois, je vais pouvoir générer de l'hydrogène. Il en est sorti plein de choses. Déjà un tour du monde pour aller regarder des technologies au Japon, en Inde, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Belgique aussi. Oui, c'est moins long, mais c'est tout aussi intéressant. Et en est né, en fait, un gros projet qu'on comporte en fait en ce moment à Caen. On a déposé le permis de construire et la demande d'autorisation d'exploiter ce lundi. Donc, vous voyez, c'est des nouvelles toutes fraîches. Et en fait, on va développer la première usine au monde qui, à partir de déchets de bois, va pouvoir produire demain de l'hydrogène et dès aujourd'hui du bioéthanol, qui est le carburant avec lequel aujourd'hui vous roulez tous. Quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, vous avez toujours une proportion de bioéthanol. Et donc, ce sera du bioéthanol deuxième génération. C'est un projet assez ambitieux parce que, comme je vous le disais, on est une petite entreprise familiale et ce projet va nous coûter la bagatelle de 160 millions. Grâce à la BPI, un petit peu moins. Et Vincent, pour nous donner un ordre d'idée, est-ce que tu peux donner la taille de l'entreprise Tertu aujourd'hui, pour qu'on puisse le comparer avec le projet ? Oui. Alors, la taille de l'entreprise Tertu, peu ou prou, on pèse 25 millions d'euros et on est 70 personnes. Donc, vous voyez, et là, on va porter un projet ambitieux, donc de 160 millions d'euros, avec 60 embauches directes et 160 embauches indirectes. Et donc, là, ça veut dire qu'on, je crois qu'il y a un sujet avec le port, enfin, il y a un sujet de logistique, il y a comment, finalement, on ne gère pas juste les déchets de Tertu, mais on prend tous les déchets bois de la région et peut-être au-delà ? S'il n'y avait qu'un seul sujet. Mais effectivement, les sujets sont nombreux. Déjà, la première, c'était le sujet, effectivement, du foncier. C'est où est-ce qu'on installe une telle usine, sachant que je voulais garder le fil un peu de cette fibre écologique, en fait, d'économie circulaire. Donc, c'est comment favoriser la multimodalité, donc pouvoir utiliser les camions, les bateaux, les voies ferrées pour pouvoir faire les transports à Mont-Aval. Ensuite, il y a les enjeux de réglementation, parce qu'aujourd'hui, on est sur une première mondiale, donc les services de l'État ne savent pas, et je ne leur en veux pas, mais c'est on va frotter, en fait, essuyer tous les plâtres sur les aspects réglementaires, les aspects techniques aussi, on en aura pas mal. Après, il y a un aspect aussi structuration du financement, parce qu'en tant que petit industriel, on était plutôt habitués, nous, à des enveloppes de financement de 1 à 5 millions. Là, lever 160 millions, ce n'est plus du tout les mêmes enjeux, ce n'est plus du tout les mêmes manières de faire, de penser et de préparer le projet. Sur ce tour de table, du coup, vous avez embarqué d'autres industriels, j'imagine, de la région, pas que. Alors, de la région... Raconte-nous un petit peu le... Alors, en fait, effectivement, c'est un projet sur lequel on a voulu mixer les investisseurs et les partenaires avec des financiers purs et des industriels, parce que l'industriel a aussi cette casquette intéressante, c'est qu'en plus de l'argent, il vient aussi nous apporter des manières de faire, des manières d'appréhender les problèmes, de les régler, surtout. Et donc, c'est un tour de table industriel qui se veut international. Donc, on a des grandes adresses qui sont japonaises, qui sont... Alors, françaises, pas normandes, malheureusement, parce que de cette taille-là, c'est plutôt des boîtes de taille internationale et basées à Paris. Mais, effectivement, on est nombreux. Le NDA qui me lie avec eux m'empêche de donner vos noms, mais globalement, ce sont des grands du pétrole français. Voilà. Tout à l'heure, il y a une vingtaine de minutes, on a donné la parole à des jeunes. Ils avaient 12 ans et ils se posaient plein de questions sur le monde industriel. Moi, je serais cru de savoir comment... là, il faut aller chercher des talents, il faut les conserver. Comment on donne envie... Comment on change aussi l'image ? Vous le faites au quotidien, mais comment vous développez cette nouvelle image de l'industrie pour aller chercher les talents de demain ? Non, non, mais tu peux. Moi, le premier point, c'est donner du sens à ce qu'on fait, en fait. C'est la richesse de nos entreprises, c'est la richesse de nos collaborateurs, en fait. C'est l'addition de toutes les différences qu'on a et vraiment, c'est quelque chose qui, à mes débuts, en fait, j'appréhendais énormément parce que c'est vrai que c'est aussi beaucoup de défis, mais finalement, c'est ça qui fait la richesse, donc c'est donner du sens. C'est comment moi, chef d'entreprise, je vais pouvoir attirer avec moi, mais pas que les nouveaux entrants, en fait. C'est attirer tout le monde, c'est avoir une vision, avoir une mission et surtout donner du sens, en fait, pas juste être là, leur dire aujourd'hui, tu vas taper sur l'ordinateur, tu vas rentrer des fiches, c'est pourquoi tu le fais, dans quel but tu le fais et surtout pourquoi l'entreprise est là et quelle est sa mission, en fait. Donc, on n'est pas encore entreprise à mission, c'est un sujet sur lequel il va falloir qu'on travaille, mais en tout cas, c'est ça qui, aujourd'hui, me permet, même en étant au fin fond de l'Orne, de récupérer des profils qui sont hyper intéressants, de fidéliser aussi, ça, c'est vraiment important parce que recruter, c'est une chose, fidéliser, c'en est une autre et donc, c'est donnons du sens à nos industries, à nos produits et à nos manières de faire. Et avec le Covid, c'est plus facile peut-être de faire venir des gens, non, ça n'a rien changé, non, on pourrait, tous les Parisiens que je connais ont voulu partir, ils sont revenus. Karim, même sujet sur comment on embarque les nouvelles générations et les talents. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, évidemment, il faut donner du sens et être clair sur la vision. Alors, j'ai eu la chance de faire l'accélérateur BPI, donc je suis rompu à l'exercice. Donc, sur nos salariés actuels, c'est eux aussi qui font finalement venir les autres talents. Tout le rayonnement que l'on a et très honnêtement, un projet comme ça, ça a du sens, donc ça attire. On n'a pas eu de problème de recrutement. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on a recruté des personnes qui ont fait de la filature toute leur vie. C'est plutôt des nounous, des infirmières en reconversion, plutôt des caissières qui ont appris très rapidement, très rapidement leur métier parce qu'elles sont passionnées par ce qu'elles font. Et donc, un gros sujet de formation. Évidemment, évidemment. Et donc, du coup, il faut multiplier un petit peu les talents chez nous pour pouvoir transmettre. Mais l'économie de la connaissance, c'est toujours l'attention et le temps qu'on y consacre. L'attention, quand on leur montre le geste, elle est 100% là. Et donc, du coup, les personnes absorbent les informations très, très rapidement. Ensuite, comment on fait venir des personnes, notamment des jeunes talents dans l'entreprise, au-delà du fait d'avoir une très bonne ambiance ? On est ambassadeur. Alors, on a aujourd'hui 11 apprentis dans les différentes structures que l'on gère, basées sur le lin. Et les apprentis, généralement, ils veulent rester. On a toujours des stagiaires. Les stagiaires veulent rester. Et en fait, c'est aussi l'ambiance de travail. Donc, c'est à la fois comprendre pourquoi ils sont là, avoir des choses un peu sympas à raconter et en même temps, l'ambiance de travail qui fait que les gens viennent chez nous. Eh bien, bravo à tous les deux. Merci d'avoir pu échanger avec nous. Je pense que beaucoup auront des questions à vous poser dans la foulée de cet échange. Merci à vous deux pour le casting, pour votre temps et à l'année prochaine. Merci à tous. On se retrouve dans 10 petites minutes où nous partirons en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Merci.